La parole, un couteau à double tranchant. On peut soigner avec la parole. On peut guérir avec la parole. Mais on peut aussi ôter la vie avec la parole. Salut, moi c'est Rito et bienvenue sur ma chaîne Mindset pour réussir. Ici, j'aide différentes personnes qui désirent se réaliser, aller de l'avant et vivre une vie passionnante. Je partage des conseils, des astuces qui te permettront de prendre le contrôle de tes pensées afin que toi aussi tu puisses transformer ta vie. Si ce genre de contenu te parle, deux choses à faire. La première est de t'abonner sur cette chaîne et activer les notifications, la petite cloche pour être informé dès l'apparition des nouvelles vidéos. La deuxième chose à faire est de partager cette vidéo autour de toi, autour de ta famille, autour de tes amis pour que plusieurs personnes puissent également en bénéficier. On y va ? Dans cette vidéo, le vieil sage Amadou Kassongé nous révèle la réponse à l'énigme qui a été posée lors de la précédente vidéo. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je remets le lien au-dessus et je vous invite à aller la voir d'abord avant de regarder celle-ci. Et je vous assure que vous serez largement édifié. J'ai reçu plusieurs messages par rapport à l'énigme qui a été posée lors de la première vidéo. Beaucoup de gens voudraient savoir la réponse donnée par le vieil sage Amadou Kassongé. Dans cette vidéo, je vous montre donc la réponse qui a été démontrée par le vieil sage. Sans plus tarder, on regarde la réponse. La parole, la façon dont on a expliqué, la parole est un couteau à double tranchant. On peut soigner avec la parole, on peut guérir avec la parole, on peut tuer avec la parole. Mais il faut savoir comment s'en servir. Mais si tu parles de la parole, tu parles de l'écoute. Aujourd'hui, les enfants n'écoutent pas. Nous n'écoutons pas. Et c'est pour vous montrer que nous n'écoutons pas que je vais vous poser la question. Tout le monde fait partie. Un homme et une femme sont dans une maison. La porte est fermée. La bougie est en train de s'allumer. Qu'est-ce qu'ils font ? La bougie est en train de s'allumer. Qu'est-ce qu'ils font ? Un homme et une femme sont dans une maison fermée. La bougie est en train de s'allumer. Qu'est-ce qu'ils font ? Ne traduisez pas en bambara parce que vous ne trouverez jamais. Non. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'ils font encore entendre, mais on fait court. Alors, ils devraient commencer par ça. D'ici la fin de l'émission, on a l'air de l'émission. C'est comme ça. Donc, vous voyez, si je dis ça, vous allez aller dans une classe de 80, tout le monde va dire qu'ils sont en train de faire l'amour. Ils sont en train de faire ceci. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je leur ai volé leur imagination. Donc, leur imagination ne travaille pas. Et c'est pourquoi ils n'écoutent pas. C'est pourquoi on leur demande d'écouter. Un homme et une femme sont dans une maison close. La porte est fermée. La bougie est en train de s'allumer. Qu'est-ce qu'ils font ? La réponse est très simple. Si vous écoutez bien, la réponse se trouve dans la question. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils dors. Non, non. Qu'est-ce qu'ils font ? La réponse se trouve là. Un homme et une femme. Oui. Si vous écoutez, vous trouvez. Si vous n'écoutez pas, vous ne trouvez pas. Et parce que vous n'écoutez pas, vous ne trouverez pas. Donc, ça va. Je suis l'homme et une femme. Je reprends mille fois la question. Vous ne trouverez pas la réponse. Un homme et une femme se trouvent dans une maison close. La porte est fermée. La bougie est en train de s'allumer. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font le latin. Non. Non. Ils donnent. C'est ce que j'ai dit. Non, la bougie est en train de s'allumer. Ils causent. Ils causent. Ils causent un beau filet. Bon, alors, c'est pour vous montrer que vous n'écoutez pas. Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'ils font. Je dis qu'est-ce qu'ils font. Ah, c'est la bougie qui fera. C'est la bougie qui fera. Non. Alors, vous voyez. On vous voit l'imagination. Ça part ailleurs. Et vous n'écoutez pas. Et c'est parce que vous n'écoutez pas que vous ne trouvez pas les solutions. Et tout notre système, même politique, c'est comme ça. Mais nous n'écoutons que l'autre. La réponse à la question demandée était bel et bien dans la question même. La question était « Qu'est-ce qu'ils font ? » et non « Qu'est-ce qu'ils font ? » Et c'est la bougie qui font, évidemment. Ici, on a bien compris que quand on parle de la parole, on fait allusion automatiquement à l'écoute. La plus importante. Cette vidéo nous apprend que si on écoute, on trouve automatiquement la réponse. On trouve automatiquement la solution. Et ceci concerne l'entrepreneuriat où il est donc important d'écouter son client afin de lui apporter des solutions. Des solutions adaptées à son problème. La faculté d'écoute est la plus importante des capacités dans l'entrepreneuriat, dans le business et dans la vie en général. Si cette vidéo vous a plu, pensez à me laisser un pouce bleu afin de booster la chaîne et à encourager le travail. Et si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous sur Mindset pour réussir afin de recevoir toutes les informations, toutes les vidéos qui seront postées dans les jours à venir. Moi, c'est Rito, entrepreneur, investisseur et coach en développement mental. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501